Non, c'est surtout que dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique et mal vue, on considère même que c'est une trahison. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais on doit, et justement ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas, d'abord on n'a pas les éléments, et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, mais y a-t-il eu consentement ? A quel âge ça a commencé ? Y a-t-il eu consentement ? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité ? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent de 14 ans. C'est pas la même chose. Déjà c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement. Le pape pense que, quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans, que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc comme pour lui c'est 9 ans, quand il subit c'est la même chose. Mais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça apparaît comme une absolution. À chaque fois que vous recherchez la spécificité, on vous accuse à peu près de complicité de crime. Un homme qui va avec un homme, c'est marqué dans la tournée, comme on va avec une femme. Et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans à la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien. Mais après 3 ans, c'est important et c'est rien. Alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon, c'est 3 ans aussi. Merci. Merci.